Bonjour tout le monde. Merci d'être en grand nombre cet après-midi à ce webinaire présenté par la Société canadienne de l'asclérose en plaques sur la santé mentale et le COVID-19. Le webinaire fait partie d'une série de webinaires présentés par la Société justement pour aider les personnes qui ont l'asclérose en plaques et les proches aidants à passer à travers cette crise. Mon nom est Louis Adam, je suis le directeur général de la Société canadienne de l'asclérose en plaques, Division du Québec et Division de l'Atlantique. Je veux remercier nos partenaires sans qui ce webinaire ne serait pas possible. Roche, EMDC Renault et Biogène. Merci à ces partenaires qui sont très importants pour la société. Je veux juste que vous notiez que le webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir le regarder ultérieurement et vous allez recevoir un courriel à un moment donné avec le lien pour vous dire où vous allez retrouver le webinaire. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion. On va essayer de répondre au maximum de questions. Mme Primo a une présentation assez complète aujourd'hui. On aura peut-être quelques minutes pour les questions. Veuillez les rentrer dans le chat. On va essayer de répondre, comme je vous dis, de répondre au maximum de questions. Et s'il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on trouvera une façon de leur répondre par la suite. Alors, je vais vous présenter Geneviève Primo, qui est notre présentatrice d'aujourd'hui. Alors, Mme Primo exerce dans le domaine de la neuropsychologie depuis 2001. Elle est détentrice, elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec et détentrice de l'attestation pour l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Elle a initialement travaillé en centre de réadaptation auprès d'une clientèle souffrant de neurotraumatismes, comme les accidents cérébraux et traumatismes crâniers. Elle travaille depuis plus de 20 ans en milieu hospitalier auprès d'une clientèle adulte présentant des troubles psychiatriques et neurologiques complexes. Elle exerce également en pratique privée depuis quelques années et elle agit aussi à titre de superviseur, de conférencière et de formatrice. Elle est connue pour son expertise dans le domaine de la sclérose en plaques. Alors, Geneviève, à vous la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, je vous partage ici à l'écran de la présentation d'aujourd'hui. Ça ne sera pas long. Je vais m'ajuster un petit peu de mon côté. Ça marche. Donc, on va parler de santé mentale dans le contexte de la sclérose en plaques, mais avec une petite touche pour ajouter le contexte de pandémie qui vient un peu teinter la façon de vivre ces émotions ces derniers temps. Donc, ça, c'est le résumé de la présentation que je fasse vite, qui est plus à titre de référence. Donc, le premier point sur lequel je vais vous amener, c'est de discuter des perturbations émotionnelles les plus fréquentes, de façon générale dans la population, de façon générale aussi dans la sclérose en plaques et encore plus actuellement dans le contexte de pandémie et tout ce qui va avec présentement. Donc, on va survoler ces émotions-là, en parler, d'écrire et en venir à une période de conseils, de stratégies, de pistes pour alléger ces émotions difficiles-là. Donc, d'abord, avant de parler d'émotions difficiles, il faut quand même préciser que les événements qui nous arrivent dans la vie peuvent nous faire réagir des gens de façon différente en fonction d'un paquet d'éléments qui leur appartiennent. Donc, d'où l'analogie ici de la ligne de départ? On ne part pas tous de la même façon face à des stresseurs qui peuvent se ressembler pour un paquet de raisons. Par exemple, notre personnalité, notre tempérament. Donc, comment on est à la base, nous comme personnes? Nos expériences de vie aussi, ce qu'on a vécu, les enseignements qu'on a tirés des embûches antérieures ou des fois des événements qui ont pu nous fragiliser, nous rendre plus susceptibles d'être éprouvés par des événements. Il y a notre situation de vie aussi qui joue. Donc, est-ce que, par exemple, on est en couple célibataire avec des enfants au travail ou non? Tous des éléments qui varient d'une personne à l'autre. Le réseau aussi, on parle ici du réseau social. Donc, les gens autour de nous, est-ce qu'il y a des gens pour nous aider? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'eux-mêmes vivent des difficultés? Donc, beaucoup de choses qui influencent déjà à la base comment on va réagir face à des événements de vie difficiles. Et s'ajoute à ça, pour vous, le fait d'être atteint de sclérose en plaques. Et même le diagnostic en soi est quand même peu instructif parce qu'on sait que la sclérose en plaques varie beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, ce n'est pas juste d'être atteint de la maladie, mais ça dépend aussi de la façon dont la sclérose en plaques se manifeste chez vous. Approfondissons ça un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, la façon dont la sclérose en plaques se manifeste chez vous? Ce que ça implique, entre autres, c'est l'ampleur de l'atteinte cérébrale. Parce que là, il y a certaines données qui nous disent que plus le cerveau est atteint par la maladie, plus il risque d'y avoir des difficultés de gestion émotionnelle chez les gens parce que c'est le cerveau qui est responsable d'analyser les événements qui nous arrivent, de nous aider à trouver des solutions, à nous recadrer dans notre tête. Donc, plus il y a de lésions, plus ça peut être difficile de réagir, de gérer nos émotions face aux événements. Il y a la localisation des lésions qui peut jouer également parce que certaines régions du cerveau qui sont davantage impliquées dans la gestion émotionnelle, plus particulièrement les régions frontales. Donc, quand il y a des lésions dans cette région-là, des plaques dans cette région-là, ça rend ça plus difficile pour les gens de bien gérer les événements qui arrivent et de se trouver des solutions. La façon dont la sclérose en plaques se manifeste chez vous, c'est aussi l'ampleur des séquelles à compenser parce qu'on sait qu'au début de la maladie, habituellement, les gens se remettent plutôt bien des premières poussées. Mais ensuite, il peut y avoir des symptômes qui persistent entre les poussées. Donc, ce sont des séquelles qui peuvent représenter en elles-mêmes un certain fardeau que la personne prenne déjà avec elle et auquel vont s'ajouter d'autres stresseurs. La façon dont la sclérose en plaques se manifeste, c'est aussi toutes les problématiques au niveau de la fatigue et du sommeil. On sait qu'il y a une prévalence élevée de fatigue dans la sclérose en plaques. Donc, quand on a moins d'énergie, quand on est plus fatigué, à ce moment-là, on peut avoir plus de difficultés à trouver les ressources pour gérer ce qui nous arrive. Ensuite, les aspects de douleur aussi, douleur physique, des fois avec lesquelles il faut compenser. La douleur aussi qui peut venir affecter le sommeil. Et souvent, la douleur, ça va impliquer des aménagements dans le quotidien qui vont aussi représenter un certain fardeau à traîner. Et il y a les aspects de médicaments, finalement. Certains médicaments qui peuvent avoir des effets positifs sur la gestion des émotions, mais parfois d'autres effets qui vont peut-être nuire un peu, par exemple, les médicaments qui ont des effets secondaires sur le niveau d'énergie, sur la fatigue. Ça peut venir jouer un peu avec les aspects de gestion émotionnelle. Je continue. Donc, venons-en aux principales perturbations émotionnelles qui peuvent survenir. Tout d'abord, abordons la déprime. La déprime, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis quelques référents pour pouvoir élargir un petit peu votre compréhension de qu'est-ce que ça peut être d'être déprimé. On parle souvent des aspects de tristesse, de lassitude, de découragement. Donc, typiquement, il y a des pleurs qui vont avec ça, le fait de sentir plus triste. Pour certains, il y a moins cet aspect-là d'émotion, mais ils vont le vivre davantage comme une diminution de l'intérêt et du plaisir. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui, avant, leur faisaient du bien, avant, leur plaisaient. Mais là, ça vient moins les chercher, ça vient moins les stimuler. Il y a d'autres aspects aussi, la mélancolie, le manque d'initiatives, manque d'énergie, la dévalorisation, la culpabilité, le fait de se sentir coupable face aux événements qui surviennent, sentir plus responsable des choses qui tournent mal, toutes des affaires qu'on peut, des symptômes qu'on peut voir dans la déprime. Et quand la déprime empire, bien, ça peut venir même jusqu'à des idées noires, des idées plus sombres qui viennent de façon récurrente à l'idée de la personne. Parlons maintenant de l'anxiété. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Quelques petits mots là-dessus. Parce qu'il y a différents mots que des fois, dans le langage quotidien, on a tendance à voir comme des synonymes de l'anxiété, mais qui n'en sont pas tout le temps quand on approfondit dans la littérature. Donc, stress, anxiété, inquiétude, préoccupation, angoisse, c'est tout relié au même concept. Mais s'il y avait une différence à retenir, ça serait surtout celle entre le stress et l'anxiété. C'est-à-dire que le stress, on a tendance à le voir davantage comme une réaction légitime face à un stresseur. Donc, si je sors de chez moi en partant et puis que je fais une crevaison, bien là, il est arrivé quelque chose et ça va faire monter le niveau de stress. Parce que là, je vais avoir peur, par exemple, d'être en retard, je me dis qu'il faut que je prenne rendez-vous au garage, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Ça vient déstabiliser un petit peu. Donc, une réaction qui va avec un stresseur qui n'était pas prévu. Quand on parle de l'anxiété, on parle d'une réaction qui est un peu plus problématique. Parfois, on va utiliser le terme pathologique pour parler de l'anxiété, qui est le fait de voir des stresseurs facilement partout, d'être davantage envahis par ça et même de percevoir le moindre petit élément déclencheur comme ayant une connotation stressante. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle davantage de l'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que ça peut faire? Toutes sortes de choses, des sentiments d'insécurité, anticiper, appréhender que les choses pourraient moins bien aller. Ça peut induire aussi une espèce de volonté de vouloir tout contrôler parce qu'on a peur, parce qu'on est craintif de ce qui va arriver. Il y a des gens chez qui ça va nourrir un besoin de contrôle. Ils vont vouloir tout planifier, être plus rigides dans leur routine quotidienne pour limiter les imprévus qui risqueraient de venir les déstabiliser. Ensuite, il y a une impression de fibrilité souvent qui va avec ça, c'est-à-dire que la personne se sent comme quand on a pris une coupe de café trop, ça gigote par en dedans, ça peut les rendre plus agités et ça peut créer aussi des tensions internes à l'intérieur. Ce qu'il faut considérer pour l'anxiété de façon plus spécifique dans le cas de la sclérose en plaques, c'est que l'anxiété a tendance à se manifester chez une bonne proportion de la population par des symptômes qui vont passer par le corps, comme des tensions dans le cou, mal de ventre, mal de tête. Et quand on est atteint d'une maladie neurologique comme la sclérose en plaques, le lien tout à fait légitime qui est souvent fait par les gens, c'est de penser que moindrement qu'il y a un symptôme qui arrive, c'est peut-être en lien avec la sclérose en plaques, peut-être qu'il y a une réactivation ou quelque chose du genre, alors que l'anxiété peut aussi contribuer à ce malaise-là, à ces symptômes-là qui peuvent survenir. Je poursuis maintenant avec les sauts d'humeur parce que ça fait partie des symptômes les plus fréquents quand il va y avoir une détérioration au plan de la santé mentale. Qu'est-ce que les C, les sauts d'humeur? Je vous ai mis une petite définition, on l'a plutôt vulgarisé. Donc, on va parler d'un changement brusque et rapide dans l'humeur, avec souvent un facteur de déclenchement minime, mais souvent sur un fond de frustration en dessous de ça. C'est-à-dire que la personne a l'air plutôt bien, a l'air plutôt de bonne humeur, mais ça ne prend pas grand-chose. On va dire la mèche est courte, puis là, il y a une réaction qui se fait, une réaction intense qui se fait face à un événement déplaisant. Dans les faits, les sauts d'humeur, c'est une façon de parler de l'irritabilité, plus le concept sur lequel on va trouver de la littérature. Et l'irritabilité, ça peut être causé par un paquet de choses. Souvent, c'est sur un fond, comme je disais, de frustration, la déprime, l'anxiété. Il y a certains éléments de tempérament qui peuvent y contribuer également. Les sauts d'humeur, c'est important de s'en préoccuper parce que c'est souvent une pente glissante, c'est-à-dire que le fait de manifester l'irritabilité, ça peut engendrer après ça la culpabilité ou des remords d'avoir agi, d'avoir parlé fort. Et puis, à ce moment-là, s'il y a un fond dépressif, ça peut venir l'entretenir parce que la culpabilité, les remords vont venir jouer sur l'humeur. Et comme l'humeur est encore moins bonne, à ce moment-là, les gens sont en plus de propension au saut d'humeur. Ça peut devenir une espèce de cercle vicieux. Donc, on a fait un peu le survol des manifestations de symptômes psychologiques, de difficultés émotionnelles qui peuvent survenir. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement? Puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on peut faire dans les relations. Quoi faire personnellement? Ce que ça implique tout d'abord, c'est de reconnaître ces symptômes-là. Donc, d'où le fait d'avoir fait cette introduction-là sur c'est quoi être déprimé, c'est quoi avoir des sauts d'humeur, c'est quoi être anxieux? Parce que c'est pour vous donner du vocabulaire puis aider à l'auto-analyse, de se regarder aller, de sentir ce qui se passe en-dedans de nous. Alors, reconnaître ces symptômes, ça implique d'aller voir les émotions, comment on se sent. Tristesse, anxiété, irritabilité, entre autres, pessimisme. Ça peut être des symptômes physiques, mal de ventre, des tensions, comme je parlais tantôt. Ça peut être des symptômes plus cognitifs. Cognitif, ici, c'est au sens de les pensées. Donc, des pensées qui sont dérangeantes, comme des ruminations, virées dans notre tête, des choses qui nous chicotent puis on n'aboutit à rien, mais ça tourne en rond. De l'anticipation, c'est un autre aspect. Avoir tendance à penser que les choses vont mal virer puis se mettre à avoir une fixation sur ces scénarios-là catastrophiques de choses qui pourraient mal aller. Il peut y avoir aussi des symptômes plus comportementaux. Il y a des gens que c'est plus comme ça qu'ils vont remarquer qu'ils se sentent moins bien. Ils se mettent à négliger leur alimentation. A tendance à vouloir tout contrôler pour limiter les imprévus ou, au contraire, une espèce de découragement qui les amène à procrastiner. Des fois, ça peut se manifester par une augmentation de la consommation, l'alcool, notamment. Négliger l'activité physique. Avoir des gestes d'emportement à cause des sauts d'humeur. Donc, différents facettes qu'on peut regarder pour nous aider à voir, à comprendre qu'est-ce qu'on vit et à reconnaître ces symptômes. Une fois qu'on les a reconnus, les symptômes, bien là, c'est d'aller clarifier la source. Donc, ce n'est pas tout de dire, je ne me sens pas bien, mais je ne me sens pas bien. Pourquoi? D'abord, il est probable qu'à la base, il y ait des choses qui appartiennent à la sclérose en plaques en soi parce que la sclérose en plaques et tout ce que ça amène, on le sait que c'est des défis de gestion émotionnelle importants. Tout particulièrement à cause du facteur qui est l'imprévisibilité de l'évolution. Étant donné que les gens ne sont pas capables de se projeter, ont tendance à se questionner sur qu'est-ce qui va arriver. C'est quand la prochaine poussée, qu'est-ce qui va m'arriver dans cinq ans, dans dix ans. C'est un facteur déjà à la base très difficile à gérer dans le quotidien, même quand on ne rajoute pas de facteur de stress. Donc, il peut y avoir des aspects qui appartiennent à la vie elle-même. Autre aspect, par exemple, la lourdeur des adaptations. J'ai évoqué un petit peu ça tantôt. C'est qu'avec les symptômes qui surviennent et qui deviennent des séquelles, mais à ce moment-là, les gens peuvent avoir besoin souvent d'adaptation, par exemple pour se déplacer ou dans la position pour bien dormir ou peu importe. Et la personne vit avec ça et traîne la lourdeur de ces adaptations-là. Ensuite, dans le contexte actuel, abordons c'est quoi les facteurs qui peuvent contribuer aux symptômes ressentis. Il y a le virus en lui-même, mais il y a d'autres aspects parce qu'il y a plusieurs aspects collatéraux à cette situation de COVID-là. Donc, pour ce qui est du virus comme tel, ça peut être la crainte de l'attraper. Des fois, souvent, ce qu'on entend même, c'est la crainte de le transmettre, le transmettre à des gens qui nous sont proches et qu'on sait qu'ils sont peut-être plus fragiles au niveau de la santé physique. Ça peut être aussi la crainte d'avoir des complications de ce virus-là. Donc, différentes craintes qui peuvent tourner autour du virus. Il y en a qui vivent moins ça, mais qui vont vivre toutes sortes d'autres aspects collatéraux de la situation, comme le fameux confinement qui entraîne l'isolement, qui peut faire en sorte qu'on a moins de sources de satisfaction parce qu'il y a des loisirs, des activités qui nous plaisaient avant qu'on ne peut plus faire. Il y a certaines répercussions parfois sur les suivis médicaux qui peuvent être moins faciles parce que, par exemple, les transports en commun sont moins accessibles ou différentes raisons où les consultations à personne se font moins. Peut-être qu'on a moins d'équipements électroniques pour avoir des contacts via la télépratique avec le médecin. Donc, ça peut être différents aspects comme ça qui contribuent aux symptômes, aux difficultés émotionnelles. Ça peut être d'autres aspects comme les contraintes financières. On en a entendu beaucoup parler dans les derniers temps des impacts financiers que ça avait eu sur une bonne portion de la population, malheureusement. Les aspects de cohabitation intensives. Notre famille, même si on les apprécie bien et qu'on apprécie partager le même logis, quand vient le temps d'être ensemble 100 % du temps, ça peut amener certains petits défis. Donc, ça aussi, de ce côté-là, ça peut contribuer aux difficultés émotionnelles. Et toute la notion de déconfinement progressif. Donc, moi, je vous parle du Québec où on est en train d'amorcer ça tranquillement. Et il y a certaines craintes, certaines anxiétés que ça peut générer ça aussi. Donc, une fois qu'on a reconnu comment on sent nos symptômes, qu'on a essayé de voir c'est quoi qui y contribue, l'idéal, c'est d'y aller par priorisation. Donc, de déterminer c'est quoi qui prend le plus de place parce qu'on ne peut pas tout adresser en même temps. On a un niveau d'énergie qui est limité. Il faut y aller avec ce qui prend le plus d'importance. Donc, une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a établi les priorités, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai du contrôle? Est-ce que je peux faire quelque chose pour m'aider à adresser la source de mes symptômes? Il y a certains éléments sur lesquels on a malheureusement moins de contrôle. Et c'est des éléments à ce moment-là qu'on va devoir essayer plutôt de laisser porter. L'idée, c'est de préserver nos énergies pour choisir ces batailles et agir là où on a du contrôle. Je vous donne un exemple de situation où il faut se questionner sur le contrôle parce que je pense que ça a interpellé beaucoup de gens. Nous, au Québec, on a commencé timidement à parler de déconfinement il y a à peu près deux semaines et est arrivé un beau week-end où il faisait beau et les lieux sociaux se sont retrouvés à être envahis de gens. Entre autres, on avait dans les médias beaucoup d'images sur des parcs qui étaient pleins de gens qui s'étaient retrouvés là. Et ça faisait réagir énormément les catégories de la population qui sont plus vulnérables, qui remettaient en question, dans le fond, le choix de ces gens-là, d'aller s'exposer autant à de la proximité. Mais c'est une situation, malheureusement, qui rentre dans celle où on n'a pas de contrôle. En tout cas, je parle pour moi et je pense que je parle pour une bonne partie de l'assistance, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement sur qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Et les gens qui font des choix dans les limites de ce qui est permis, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, quand même qu'on mettrait beaucoup d'énergie mentale à s'en faire pour ça, à reprocher aux gens de s'être rapprochés, d'avoir pris des risques. Ça risque d'être des énergies qui sont gaspillées en vain. Alors, c'est dans ce genre de situation-là, il y a un moment où il faut se dire, bien, c'est des décisions personnelles et si j'y mets trop d'énergie, moi, il va me rester moins d'énergie pour adresser ce qui est important pour moi. Donc, c'est le genre de situation où, quand on réalise qu'on n'a pas de contrôle, l'idéal, ça peut être simplement d'en venir à se changer les idées, le changer, le fameux poste d'atelier qui nous montre ces images-là, d'aller écouter de la musique, d'aller écouter d'un spectacle d'humour pour essayer de se distraire quand on n'a pas de contrôle. Il faut aussi, autant que possible, essayer de faire confiance aux décideurs et au personnel médical. Il y a beaucoup de gens d'impliqués, beaucoup de gens qui se conceptent dans les décisions qui sont prises. Donc, les gens ont l'air tous de bonne foi, ont l'air à vouloir majoritairement collaborer ensemble pour trouver les meilleures décisions, prendre les meilleures décisions. Donc, il y a un bout où, dans les choses qu'on n'a pas de contrôle, qu'on doit être capable de faire confiance aux décideurs et à leur capacité à bien s'informer avant de faire les choix qu'ils font. Parfois aussi, des situations qui nous donnent l'impression qu'on n'a pas de contrôle, il peut y avoir un angle dans lequel on le regarde où on peut avoir un certain contrôle. Si je reviens à mon exemple de gens qui s'étaient retrouvés dans les parcs, même si ça nous irrite, que ça nous fait réagir, reste que nous, dans notre maison, on a le droit de décider si on va aller au parc ou non. Et puis, si on a envie de marcher, il y a peut-être un autre parc moins achalandé ou un petit bout de rue ou de ruelle sur lequel on peut aller prendre l'air de façon plus distanciée et être capable de profiter aussi du beau temps, mais sans aller prendre les risques que d'autres ont l'air de prendre. Donc, parfois, il y a une façon de regarder une situation pour se trouver notre petite marge de contrôle sur laquelle on peut agir. Et quand on a une marge de contrôle, là, l'important, c'est justement de prendre ce contrôle-là, de se mettre en action. Donc, arrivons à comment on se met en action. Se mettre en action, c'est d'abord s'informer. Alors, ce que vous faites présentement, ça s'inscrit dans cette lignée-là avec les autres webinaires qui avaient été organisés également. S'informer, il faut vraiment faire attention aux sources d'informations. C'est dit et redit, mais c'est très important parce qu'il circule à peu près tout et son contraste sur les médias sociaux. Donc, il faut vraiment aller voir ce qu'on lit, si ça vient d'où, si ça vient de quoi, ça vient de qui. Tellement qu'il y a eu beaucoup de sagas entourant les fausses nouvelles relatives au COVID, au point où, en tout cas, au Québec, on en fait des émissions de télévision complètes, des heures à défaire les mythes qui circulent, qui ne sont pas de source fiable. Donc, c'est vraiment important d'aller bien valider nos sources. Il faut aussi parfois limiter son temps à s'informer pour éviter la surexposition au stresseur. Alors, oui, on s'informe, mais il y a un moment donné où trop, c'est comme pas assez, où il faut essayer de bien doser le temps qu'on va mettre à ça, à s'informer parce que ça peut devenir prenant, ça peut devenir envahissant. Même chose pour les médias sociaux, doser le temps et le niveau d'énergie. Se mettre en action, c'est aussi, avant tout, en fait, s'occuper de la sclérose en plaques parce qu'il est encore là, il faut s'en occuper. Donc, maintenir les suivis médicaux, tout ce qui est question d'adhérence à la médication, au traitement, si ça s'applique. Et c'est important de savoir qu'il y a vraiment une vague de téléspratiques qui ont envahi le système de la santé dans les dernières semaines. Ça se met en place de façon efficace. Donc, beaucoup de médecins, infirmières, même je voyais des physiothérapeutes qui travaillent virtuellement pour essayer de dépanner un peu. Donc, il y a encore, il y a des services qui reviennent maintenant et qui sont en train de se réinstaller via la téléspratique. Maintenant, se mettre en action, c'est aussi prendre soin de soi. Vous allez voir, il n'y aura pas de grande révélation ici. C'est deux choses qu'on sait, mais malheureusement qu'on a tendance à pousser un peu, à laisser passer, alors qu'on devrait y revenir. Prendre soin de soi, c'est quoi? C'est pratiquer des activités physiques qui permettent d'évacuer le stress, d'évacuer les tensions. Il y a un certain paradoxe qu'on retrouve souvent dans la sclérose en plaques, c'est qu'étant donné que les gens vivent beaucoup de fatigue, ils ont tendance à vouloir limiter les activités, mais à ce moment-là, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux où, comme les gens s'activent moins, perdent de leur capacité musculaire, cardiovasculaire. Donc, le moindre effort devient très exigeant, très sollicitant. Et ce que ça fait en sorte, c'est que finalement, la moindre activité, après ça, les épuise encore plus, puis on s'installe dans un cercle vicieux. Donc, c'est important de mettre à l'horaire de l'activité physique dans la limite de ses capacités, de son potentiel. Adopter des saines habitudes de vie, on sait tout ça, mais quand on est pris dans le quotidien, dans des préoccupations, on a tendance malheureusement à laisser ça de côté. Une bonne alimentation pour avoir un bon niveau d'énergie, dormir suffisamment pour être capable de réfléchir à notre situation, puis capable de se mettre en action. C'est vraiment la base. Modérer la consommation d'alcool et de cannabis pour les mêmes raisons. Donc, essayer d'avoir un mode de vie sain où on optimise notre capacité à réfléchir, puis on optimise notre capacité à utiliser les ressources qu'on a pour adresser les difficultés émotionnelles, puis améliorer notre état de sentimentale. S'accorder des petits plaisirs, écouter de la musique, prendre un bain pas trop chaud, on s'entend dans la sclérose en plaques, lire. Et donc, des petits plaisirs, parfois des petits moments par-ci, par-là pour venir agrémenter, c'est très important. Mais dans le contexte où on est présentement, s'accorder des petits plaisirs, ça implique aussi de faire preuve de créativité parce que beaucoup des loisirs qu'on faisait avant ne sont plus tant possibles à cause des mesures de confinement. Donc, la créativité, c'est d'aller voir entre autres les médias sociaux qui servent à ça. C'est qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux me changer les idées? D'aller voir sur YouTube des vidéos, par exemple, pour bouger un peu, pour du yoga, des exercices adaptés, de se trouver des fois des activités plus d'artisanat, quelque chose de plus manuel. Donc, c'est le temps de sortir un peu de notre quotidien pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, d'enrichissant, quelque chose pour nous distraire puis agrémenter le quotidien. Prendre soin de soi, c'est aussi de se raccrocher aux stratégies gagnantes qui ont déjà été utilisées par le passé pour traverser une période difficile. Il y a déjà eu, entre autres, des poussées dans le passé. Il y a déjà eu des moments plus difficiles où il a fallu s'adapter à des choses. Il y a des enseignements qui en ont été tirés et des stratégies qui ont été utilisées qui peuvent être appliquées à nouveau parfois pour s'adapter à des stresseurs, même si les stresseurs sont différents. Comme le quotidien a tendance à devenir monotone un peu plus dans les contextes de confinement, c'est important de se récompenser pour les tâches qu'on mène à terme. Par exemple, si quelqu'un qui ne travaille plus puis qui avait la satisfaction au moins de s'accomplir au travail et se retrouve à la maison, à ce moment-là, c'est important que la personne continue à se trouver des façons de se motiver à faire ses tâches, à faire ses choses. Donc, ça peut être, par exemple, si vous entreprenez le grand ménage du printemps, de dire « mais quand j'ai fini mon garde-robe, je vais aller me prendre quelques minutes pour aller lire un bout de mon livre ». Donc, des petites choses comme ça qui vont enlever la lourdeur de « mon Dieu, il faudrait que je fasse un ménage au complet, ça va être long, ça va être ardu ». Si on découpe la tâche puis qu'on se récompense, on aide à notre motivation. Le prochain point, c'est de respecter ses limites. Ça a toujours l'air un peu cliché parce qu'on entend ça beaucoup, mais c'est vraiment important le fait de respecter ses limites. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que s'il y a des choses qui une journée vous tentent moins bien parce qu'il est arrivé une mauvaise nouvelle, parce que vous vous sentez moins bien, parce que vos symptômes, la sclérose en plaques se sont peut-être accentuées. C'est important aussi d'accepter ces limites-là puis de ne pas se mettre trop de pression. Ça se peut quand on est fatigué, qu'on a mal à la tête, qu'on a peut-être des contraintes financières. Ça se peut, à un moment donné, qu'on en vienne à avoir une petite sorte d'humeur. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui peuvent arriver quand on est train d'être humain. Donc, c'est d'apprendre aussi à respecter ses limites, à ne pas trop s'en mettre pour ne pas se mettre trop de pression puis trop de contraintes. Apprendre à déléguer et accepter l'aide des autres. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on répète souvent, mais c'est tellement important parce qu'accepter l'aide des autres, il y a un défi là-dedans. Les gens ont souvent l'impression que s'ils demandent de l'aide, ils vont déranger. Mais ce qu'on sait, c'est que souvent les personnes chez qui on sollicite de l'aide, au contraire, se sentent utiles, se sentent heureux, ont l'impression de pouvoir faire quelque chose. Ils retirent quelque chose de cette aide-là qu'ils ont apportée. Donc, c'est important de déconstruire ça, cette notion-là de « je vais déranger ». Les gens, la plupart du temps, ça va leur faire plaisir d'aider. Alors, ça vaut la peine de solliciter, d'essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Rechercher l'humour et la légèreté, c'est une stratégie que j'ai mise là parce qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est important d'y rajouter un petit peu de léger. Il y a beaucoup de petits clips qui circulent, beaucoup de petites caricatures qui circulent, qui peuvent juste être un petit moment qui nous fait sourire par rapport à la situation. Et c'est important de se rajouter ça dans notre quotidien de temps en temps, un petit quelque chose pour alléger un peu le climat actuellement qui a quand même une certaine lourdeur. Pratiquez des activités qui détendent. Je pense entre autres au yoga, la méditation, les exercices de pleine conscience. Si vous allez sur des sites comme YouTube et que vous tapez des mots comme ça, on peut vous sortir une panoplie de vidéos intéressantes qui vont pouvoir vous guider si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vous suggère de faire attention à vos sources encore une fois, mais quand même, il existe des choses pour intégrer des activités de détente, des activités pour faire diminuer l'anxiété. Se mettre en action, ça peut être aussi d'apprendre à recadrer l'information. On est bombardé d'informations et des fois, il y en a qui vont nous coller dans la tête. J'ai préparé quatre exemples ici pour vous illustrer ce que je veux dire. Recadrer l'information, c'est par exemple quand on entend, on en a pour longtemps. On n'est pas sorti du bois. Vaccin peut-être dans 12 ou dans 18 mois. Là, on entend ça et on se dit, mon goût, ce n'est pas fini cette affaire-là. Mais c'est important de réfléchir à des phrases comme ça en se disant, wow, il y a quand même d'espoir. Il y a quand même des choses qui se passent. Il y a des équipes de chercheurs à travers le monde qui se concertent comme ça ne s'est jamais vu auparavant. Ça travaille fort pour trouver des vaccins et même qu'il y a des compagnies qui font des études sur les vaccins et qui n'attendent pas nécessairement des résultats et qui en produisent en masse pour être sûrs d'être prêts à en déployer s'il y a une efficacité qui est prouvée avec le vaccin. Donc, oui, on n'a probablement pas fini ça demain matin ni dans quelques semaines, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour limiter la durée de la situation et ses impacts. Autre phrase qu'on entend, souvent, beaucoup de gens qui sont malades. On nous présente les chiffres sans arrêt sur les sites de nouvelles en continu où on a les chiffres tout le temps, donc de gens qui sont malades. Il faut quand même des fois recadrer cette information-là aussi et se permettre de se dire, oui, mais il y en a aussi plusieurs qui l'ont eu et qui sont asymptomatiques, qui ne s'en sont même pas rendus compte, entre autres les enfants. Donc, oui, il y a beaucoup de gens malades, mais beaucoup de gens qui ne le sont pas et beaucoup de gens qui ont eu la maladie sans avoir de symptômes. Le prochain, c'est la contagiosité du virus. Ça aussi, on en entend beaucoup parler, comme de quoi c'est effectivement très contagieux. Mais il ne faut pas oublier que là, on a quand même, ça fait plusieurs semaines, mais même quelques mois dans certaines régions du globe où on a vu ce virus-là apparaître et il y a un effort concerté pour la mise en place de mesures qui vont être efficaces pour limiter la propagation et que ça fait ses preuves. Par exemple, les gens prennent le réflexe de se laver les mains comme il faut, le fameux 20 secondes de lavage de mains. On voit apparaître des couvre-visages un peu partout de gens qui prennent l'initiative de porter ça. Les gens développent le réflexe de se mettre à distance de l'interlocuteur pour avoir une conversation. Donc, c'est toutes sortes de mesures efficaces qui viennent limiter cette fameuse contagiosité-là dont on entendait, on entend encore beaucoup parler, mais encore plus dans les débuts. Dernier point que je voulais vous amener comme exemple, c'est le fait que ça peut entraîner un décès. Oui, effectivement, on sait que ça augmente le taux de décès, le COVID. Mais quand on se met à analyser les chiffres, on se rend quand même compte que la majorité des décès surviennent chez des gens dont l'état de santé était déjà précaire. Je sais très bien qu'il y a des exceptions à tout ça, mais quand même quand on veut se recadrer dans notre tête, ça peut faire du bien de prendre du recul face aux chiffres et de se resituer face au fait que la grande majorité des décès sont survenus chez des gens qui avaient déjà une santé précaire et qui avaient déjà à la base un pas très bon pronostic. Donc, ça vient mettre en perspective les craintes qu'on peut avoir. Se mettre en action, je reviens ici aux répercussions financières parce que ça fait partie des points qui sont souvent mentionnés par les gens par rapport au contexte de pandémie actuel. Donc, il y a certaines personnes qui vivent moins la crainte du virus, mais qui vont vivre d'autres aspects collatéraux comme les difficultés financières parce qu'on a atteint un taux de chômage extrêmement élevé. Comment on peut faire ça? C'est de se mettre en mode solution, de se mettre en action. Comment, par exemple, faire un bilan de ses dépenses, planifier un budget, profiter des mesures de compensation financière gouvernementale. J'ai été quand même assez surprise de voir le site Internet du gouvernement du Canada est quand même assez clair à ce niveau-là et des démarches à faire. Demander le report des paiements hypothécaires et autres emprunts parce qu'il y a plusieurs institutions financières qui acceptent de donner des pauses dans les paiements. Ça peut être de faire appel aux d'organismes communautaires. Si je regarde entre autres la province de Québec, il y a eu vraiment un effort gouvernemental pour bien subventionner les organismes communautaires qui apportent de l'aide, entre autres les banques alimentaires pour essayer de soutenir les gens qui traversent des moments plus difficiles financièrement. Et puis, il y a aussi de consulter les spécialistes, planificateurs financiers, comptables qui vont pouvoir guider et se mettre en place certaines pistes de solutions. Autre point collatéral au contexte de pandémie, il y a les aspects de cohabitation intensive. Comment on peut gérer ça? Quand on est imaginatif, on peut se mettre à trouver plein de solutions pour essayer d'assouplir un peu la situation. Par exemple, ça peut être de s'entendre sur un horaire pour les repas et le sommeil. Parce que si on est deux personnes, une qui est coucheteur-lève-tôt et l'autre, c'est le contraire, juste ça, ça peut faire des frictions. Donc, en se parlant, des fois, on peut trouver des compromis, essayer de trouver des ajustements. Ça peut être de fixer des plages horaires pour le partage de la télé. Ça a l'air simple quand on le mentionne, mais ça peut être une source d'irritation qui vire en discussion et qui est dérangeante dans une journée. Donc, se partager la télévision. Puis une fois que les choses ont été fixées, c'est important aussi que tout le monde y mette du sien et qu'on évite de renégocier ce qui a été convenu. Ou on se dit, bien, à toutes les semaines, on se refait un petit bilan de ce qui va moins, moins bien. On se donne un plan de match et on essaie de faire un bout avec ça. Apprendre à gérer la cohabitation intensive, c'est aussi d'essayer une opportunité pour développer la prise d'économie et de responsabilité chez les enfants. Ils sont davantage à la maison et des fois, ça peut être une opportunité pour leur montrer le petit bout qu'ils peuvent faire. Si vous travaillez, par exemple, en télétravail, puis que vous entendez, c'est le moment de mettre le lavage dans la sécheuse, peut-être que le petit est capable d'ouvrir la porte et de vous donner ce petit coup de main-là, puis qu'à force de le développer, il va pouvoir faire des petites choses par lui-même aussi. Ou il va pouvoir, ne serait-ce qu'apprendre à lasser ses souliers. Là, c'est le moment où jamais, s'il a toujours eu de la difficulté, pour essayer d'être plus autonome et de prendre des petites responsabilités. Autre point important, c'est de s'entendre avec l'employeur pour adapter l'horaire à la réalité. Parce qu'entre autres, il se fait beaucoup de télépratique. La télépratique avec les jeunes enfants, c'est extrêmement exigeant. Au point de vue stérébral, la distraction comme ça, de résister à l'interférence que ça peut susciter, c'est extrêmement drainant en termes de ressources cognitives. Donc, ça peut être de s'entendre avec l'employeur et de dire, écoutez, moi, je suis disponible dans l'après-midi entre une et trois pendant la sieste, puis je vais travailler un petit peu plus le soir et les fins de semaine quand mon conjoint est là pour s'occuper des enfants. Il faut se permettre d'essayer de trouver des arrangements avec l'employeur parce que ça peut devenir très exigeant. Pour la scolarisation des enfants, moi, au Québec, il y a énormément d'initiatives très bonnes qui ont été prises à ce niveau-là. Le ministère d'Éducation a mis en place toutes sortes de ressources virtuelles, mais pour les autres provinces, ce que je vous conseillerais quand même, c'est que si vous ne connaissez pas les ressources pour essayer de pallier au fait que les enfants ne vont pas à l'école, ça pourrait être simplement de parler à l'enseignante. J'imagine que la majorité vont se faire un plaisir de vous guider vers les ressources appropriées pour vous aider à soutenir vos enfants dans ce chemin-là. Et apprendre à gérer la cohabitation intensive, c'est aussi finalement d'en revenir à mon ascétale précédente où je disais « on apprend à prendre soin de soi », bien, on apprend l'enfant à prendre soin de lui aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut aider qu'il aille prendre une petite marche, qu'il aille prendre l'air, qu'il puisse… pardon. Voilà. Donc, qu'il a aussi de se faire attention à son alimentation et des choses comme ça pour bien… pour avoir un équilibre dans sa vie. Maintenant, parce qu'on est en train tranquillement d'évoluer vers un déconfinement progressif, ça commence à être discuté, ça commence à être annoncé, ça risque que le déconfinement, il y a des balises qui sont mises par les gouvernements, mais qu'il y a quand même des choix individuels dans une situation comme celle-là. Et comment faire des choix individuels de l'ordre de « est-ce que je vais faire l'épicerie ou je le fais encore livrer ? Est-ce que si je sors, je porte mon masque ou je le porte pas ? » Donc, pour prendre ces décisions-là, c'est important de se baser sur des données, sur des faits qui sont vérifiés pour estimer vraiment les risques qui s'appliquent à vous. Et entre autres, je sais que la Société canadienne sur vos empliques a développé, a mis en ligne des informations intéressantes pour que les gens puissent bien comprendre les risques qui relèvent de leur maladie. C'est important, une fois qu'on sait tous ces faits-là, de voir lesquels s'appliquent à votre situation en particulier. Donc, pour les éléments vraiment qui doivent être considérés pour vous dans votre situation en particulier. C'est important d'éviter les comparaisons avec d'autres groupes, d'autres provinces, d'autres pays parce que chacun a sa réalité qui lui est propre. Entre autres, on a entendu parler que pour le Canada, on trouvait que ça allait vite au Québec pour le déconfinement. Mais il y a beaucoup de nuances à apporter dans ce raisonnement-là. Entre autres, le déconfinement se fait à l'extérieur de l'île de Montréal, l'île de Montréal qui représente quand même la moitié de la population de la province et ces gens-là restent en confinement. Il faut savoir aussi que du côté du Québec, la maladie touche particulièrement les centres de personnes âgées, donc beaucoup moins de propagation communautaire. Alors, quand on commence à se comparer avec des groupes, des fois, ça peut être trompeur quand on n'a pas toutes les nuances qui vont derrière ça. Donc, c'est éviter les comparaisons. Si on a de la misère à réfléchir et à prendre des décisions qui s'appliquent à nous, est-ce que je retourne travailler ou je ne retourne pas ou est-ce que je sors ou je ne sors pas et tout ça, des fois, ça peut être de le réfléchir à voix haute ou sur papier qui peut aider. Ça peut être aussi de se donner le temps d'y penser, donc d'y réfléchir. Des fois, il n'y a pas de décision à prendre là, urgemment. On peut attendre de voir comment on se sent, comment on dirige, digère, c'est-à-dire telle nouvelle et comment on veut se positionner par rapport à ça. D'en discuter avec des gens à qui on a confiance aussi. Se donner le droit de changer d'idée parce que la situation évolue vite. On apprend des nouvelles choses tous les jours. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, on pense que oui, je vais porter un masque et à un moment donné, on se dit, poudon, ça ne marche pas, ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas à moi, je n'en ai pas vraiment besoin ou peu importe et qu'on se donne le droit de changer d'idée. Souvent, ça nous pèse moins lourd comme choix si on se dit, bien là, mon choix aujourd'hui, c'est de faire ça et demain, on verra bien où on en est rendu, comment je vais délai avec ça. J'ai le droit de changer d'idée. Et aussi, pour prendre des décisions par rapport au déconfinement, c'est important de laisser aux autres aussi la possibilité de se faire leur propre opinion à partir de leur réalité qui leur est propre. Si je reviens à mon exemple des parcs de Montréal, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés dans ce parc-là cette journée-là parce qu'ils habitent dans un trou et demi avec trois enfants et que là, pour leur santé mentale, ils avaient besoin de voir des arbres, de voir du soleil un peu. Donc, des fois, de vouloir poser un jugement en se fiant à l'opinion des autres, ça peut être trompeur. Chacun a ses réalités. Donc, c'est important de laisser aussi les autres se faire leur opinion par rapport à leur propre réalité. Se mettre en action, c'est un processus qui est plutôt continu. C'est sûr qu'il peut y avoir parfois des retours en arrière quand il arrive des nouvelles données, des nouvelles informations, des nouveaux événements. Mais habituellement, ça se fait de façon continue. Le graphique que je vous présente là est basé entre autres sur la littérature, sur les étapes du deuil et ça a été repris aussi chez un groupe qui s'appelle Lénéagramme, si vous avez envie d'aller regarder ça. Mais bref, je voulais les citer quand même comme auteurs. La première étape qu'on identifie souvent, c'est l'information et le choc. Comme quand c'est arrivé au mois de mars et qu'on s'est dit « bien voyons, c'était en Chine ce virus-là, comment ça peut vraiment arriver ici? » Donc, on était tous en état de choc. Arrive souvent après ça le déni, le rejet, pas vouloir y croire. Là, de se dire « bien non, c'est comme la grippe, pas pire que la grippe » ou « c'est pour les vieux, moi je suis jeune, mais j'aurais pas de problème » ou ça arrive juste aux autres. Donc là, on est plus dans le déni. On sait l'information, mais on a de la misère à l'accepter. Il y a souvent après ça la colère, l'irritation, surtout que là se sont mis en place les mesures de confinement. Dans le genre de fermer les écoles, les entreprises, empêcher les gens de sortir, ça fait réagir. Voyons donc que c'est ça, qu'est-ce qui est en train de se faire. L'étape d'ensuite, ça a tendance à être l'angoisse. Je ne peux pas, les gens se mettent à penser sur eux, à penser à eux, à vouloir se protéger eux. Nous, au Québec, on a eu la saga du papier de toilette dans ce contexte-là parce qu'il y a des gens qui se sont mis à vouloir stocker beaucoup de choses qu'ils achetaient dans les magasins, de peur qu'il en manque. Et comme c'était diffusé sur les médias sociaux, on s'est mis à avoir toutes sortes de gens qui stockaient toutes sortes de choses, dont du papier de toilette. Il y a eu une ruée sur le papier de toilette. On a passé par là. Mais non, c'est tout résolu, cette situation-là. Mais ça illustre la peur, l'angoisse que ça peut faire de faire comme comportement. Bien, ensuite, souvent la tristesse ou la perte de sens. À quoi bon? Qu'est-ce que c'est ça? Faut-il juste attendre que ça finisse? Ah non, bien là, je ne ferai plus rien ou j'entreprendrai plus rien ou j'attends que ça passe. Après ça, vient souvent l'idée bien, si j'essayais, si j'essayais quelque chose de nouveau au cas où ça m'aiderait à me sentir mieux. C'est ce que je vous parlais tantôt quand je faisais entre autres rappels à votre créativité pour trouver des choses qui vont agrémenter votre journée. Et là, ce qui arrive avec ça, c'est que les tentatives souvent amènent des petits succès. Ah, c'est plaisant, j'ai aimé ça, ça m'a fait du bien. Bien, je vais essayer d'autres choses, je vais me mettre à telle autre activité que je n'ai jamais faite au cas où ça me ferait du bien. Et là, vient l'action, la motivation. Éventuellement, l'idée, c'est d'en venir à adaptation, reconstruction. Donc, on fait de notre mieux compte tenu des circonstances, des circonstances qui sont changeantes. Et il peut même y avoir des effets positifs. On a entendu beaucoup de gens dire que le confinement, le fait d'avoir arrêté la course du quotidien, ça l'a amené à se recentrer un peu sur les choses qui ont vraiment de l'importance au final. Puis peut-être que quand tout ça sera fini, on va peut-être y aller un peu plus mollo dans la course des 50 000 activités pour plus se recentrer sur les petits moments qui nous apportent du bonheur. Donc, ce circuit-là d'adaptation, il fonctionne si on se permet d'être indulgent envers soi-même. Et s'il y avait une notion à retenir, ça serait vraiment celle-là. Le fait d'être conscient que la situation actuelle amène des défis hors du commun, des défis qui vont varier en fonction de notre situation personnelle. Donc, on y va par effet et erreur. Ça se peut que ça ne soit pas toujours parfait. Mais à force d'essayer, il y a des efforts qui vont apporter du bien, qui vont apporter des changements. Puis, si on se donne le temps, petit à petit, ça va soumettre des graines et ça va aider. On arrive maintenant à l'importance des relations dans la situation actuelle. En redisant, un thème qui circule de plus en plus dernièrement, c'est qu'on ne veut pas de l'éloignement ni de la distanciation sociale. Ce qu'on vise, c'est l'éloignement physique. Les relations sociales prennent encore plus d'importance dans le contexte actuel. Et autre point ajouté, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe au contraire qu'on est assez fort pour prendre les moyens d'aller mieux. Donc, demander de l'aide, c'est au centre des stratégies à avoir. Et apporter de l'aide aux autres nous apporte souvent plus en retour que ce que l'on donne finalement. Donc, l'entraide dans ce contexte-là, il aide la personne qui a sollicité de l'aide et il fait aussi souvent beaucoup de bien à la personne qui a aidé, qui se sent utile, qui se sent appréciée, qui sent qu'elle apporte quelque chose. Pour aider dans les relations, c'est important aussi, comme toujours, d'attendre le bon moment pour les discussions. Le bon moment, ce n'est pas nécessairement d'avoir le temps, c'est d'être disposé, d'être dans un moment où on sent qu'on va être capable de faire preuve de calme et d'ouverture. Dans les relations, ce qui peut beaucoup aider, c'est de partager vos trucs de santé mentale, ceux qu'on vient d'énumérer et la façon dont vous les aurez appliqués à vous. Et puis, donc, d'encourager ça, souvent, ça nourrit, ça devient plus riche quand entre amis, on s'encourage à dire « Moi, j'ai essayé ici, as-tu essayé ça? » Puis « Ah, ça n'a pas marché, donne-toi une deuxième chance, puis c'est pas grave, puis on va remonter, puis on va y arriver. » Aussi, ce n'est pas tout de se confier, c'est important de préciser ça, à quoi on s'attend des autres. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que l'entourage devine nos besoins d'aide. C'est important qu'on aille un peu plus loin, parfois, puis dire « Mais comment on veut que l'aide nous soit apportée? » Si ça ne va toujours pas, il y a de l'aide un petit peu plus loin qui peut être possible. Et la question que je me fais souvent poser, c'est « Quand est-ce que c'est le temps d'aller chercher de l'aide des professionnels? » La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est qu'il n'est jamais trop tôt. Au pire, si vous n'en avez peut-être pas tant besoin, vous aurez bénéficié de support, de conseil, de soutien, d'encouragement. Et votre professionnel, s'il est professionnel, il va vous le refléter et il va vous proposer des rencontres qui sont peut-être plus distanciées ou réparties dans le temps, où il va peut-être plutôt vous offrir de le rappeler s'il y a d'autres besoins qui surviennent. Donc, il n'est jamais trop tôt pour consulter. Et quand on consulte, il faut faire attention à qui on consulte. Il y a différents types de professionnels. Les psychiatres, qui sont des médecins, qui vont être surtout impliqués habituellement auprès des problématiques qui sont peut-être plus lourdes ou plus complexes quand il y a des questions de médication. Les psychologues, c'est davantage des spécialistes de la psychologie. Donc, des gens qui ont fait un doctorat en psychologie pour comprendre l'être humain et comprendre tous les facteurs que je vous parlais initialement. Donc, tempérament, personnalité, milieu de vie, réseau et comment tout ça va influencer la façon dont on a réagi au stresseur. Le fait aussi, les travailleuses sociales aussi, je l'ai mis au féminin parce que c'est une majorité de femmes qui sont souvent très appréciées dans les contextes où il faut agir dans un système, dans une famille par exemple ou dans un réseau qui peuvent apporter de l'aide, du soutien aussi. Pour faire attention avec le terme thérapeute, moi je peux vous parler de la situation du Québec, mais je connais moins les autres régions. Mais au Québec, le terme thérapeute n'est pas réservé. Donc, quelqu'un qui se dit thérapeute n'a pas nécessairement dû démontrer une formation. Il faut faire attention à qui on va voir, quel service qu'on s'attend pour s'adresser à la bonne personne. Et quand on consulte, il faut préciser vos besoins, vos attentes. Les interventions qui vous sont réussies impliquent un partenariat, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez dire ce à quoi vous vous attendez, sur quoi vous voulez travailler. Quand vous êtes moins à l'aise avec une suggestion, avec un conseil, un conseil, il faut le dire, parce qu'il faut s'ajuster dans la relation, puis bien corriger le tir quand c'est nécessaire. Je reviens ici sur l'idée que la plupart des professionnels sont en train d'intégrer la télépratique dans plusieurs domaines. Donc, il y a des gens qui sont disponibles si vous en avez besoin. Ma dernière ascétate ici, ça concerne les ressources, donc qui peuvent être utiles à aller consulter. J'ai mis ici des ressources qui sont disponibles en anglais et en français. Donc, entre autres, les ressources gouvernementales. J'ajouterais aussi un site que j'ai découvert hier, ce qui s'appelle la Commission de la santé mentale du Canada. Il y a plusieurs liens pour aller voir de la documentation sur différents sujets. La petite finale que j'aimerais faire avec vous, il va nous rester quelques minutes de questions. J'aimerais vous parler d'une fable, la fable du chêne et du roseau. C'est quelque chose, c'est une fable qui est souvent utilisée en psychologie pour faire des analogies. Cette fable-là, ce qu'elle nous dit en résumé, c'est que le chêne qui a l'air beau, qui a l'air grand, qui a l'air fort, qui a l'air robuste, bien, c'est pas nécessairement lui qui va le mieux résister s'il y a des grosses bourrasques. C'est peut-être le petit roseau qui est à côté, qui lui peut plier, peut faire preuve de souplesse, peut essayer de s'adapter à ce qui se passe, s'adapter à son environnement. Au final, c'est peut-être lui qui est plus gagnant, qui est plus résilient au bout de compte face aux événements qui peuvent survenir. Voilà. Geneviève, merci beaucoup. Excellente présentation, extrêmement intéressant. Je rappelle aux gens que la présentation de Mme Primo va être disponible sur le site de la société dans la section COVID-19 dans les prochains jours. Vous avez aussi accès aux derniers webinaires qui ont été présentés sur le même site. J'ouvre la période de questions. On a quelques minutes pour des questions. Il y avait une question sur le chat de Geneviève. Est-ce qu'on peut avoir accès à la liste des psychologues qui sont disponibles, par exemple, et où on peut trouver cette liste-là? C'est vraiment sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a un service de référence. Donc, on peut aller sur ce site-là pour spécifier un peu plus nos attentes et trouver quelqu'un qui est dans notre région. On peut appeler à l'Ordre aussi pour demander ce genre de psychologue-là. Souvent, on va appeler ça de la psychologie de la santé. Les gens vont s'identifier comme ça, comme étant des psychologues de la santé. Alors, souvent, c'est des gens qui travaillent, par exemple, avec de la sclérose en plaques, mais aussi ont des traumatismes crâniens ou d'autres types de maladies neurologiques. Merci. Il y avait une autre question, Geneviève. Ta présentation, votre présentation est extrêmement intéressante. Votre PowerPoint, est-ce qu'il peut être disponible? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Donc, on va le partager à ce moment-là. C'est ça le but parce que c'est pour ça aussi que j'ai mis tant de vocabulaire. C'est pour donner les pistes. Si les gens ont envie d'aller plus loin dans leur recherche sur Internet, ils auront les mots pour approfondir leurs pistes, leurs réflexions. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Mme Primo? Parfait. Alors, merci. Oui, ça a fait le tour. Et on est à quelques minutes de la fin. Je vais juste vous rappeler, évidemment, que comme je l'ai dit, c'est disponible sur le site dans la section COVID-19 de la société. N'hésitez pas à faire appel aux agents du réseau de connaissances Info SP. Ces gens-là sont là pour répondre à toutes vos questions sur la sclérose en plaques, mais aussi sur la COVID-19. On essaie de donner l'information la plus juste possible. Le prochain webinaire aura lieu le 28 mai. Le titre sera « Accroître sa résilience en tant que proche aidant ». Le webinaire va se dérouler en anglais et il y aura la traduction simultanée en français. Il sera offert par une éducatrice en santé mentale, détentrice d'un doctorat, d'une bourse de recherche postdoctorale. Vous allez pouvoir vous inscrire très bientôt sur le site de la société et sur la page Facebook également. Je vous rappelle que nous avons aussi un programme de par-aidant pour les personnes qui ont la sclérose en plaques et les proches aidants qui peuvent poser leurs questions et on va vous répondre par courriel ou par téléphone. Je vous invite évidemment à visiter aussi le site stopsp.ca. C'est le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques actuellement. Vous allez voir toutes les activités qui se déroulent pour qu'on arrive un jour à faire, d'avoir un monde sans sclérose en plaques. C'est la vision de la société. Madame Primo, encore une fois, merci beaucoup. Merci à nos partenaires Biogène, Roche et MDC-Renaud. Je vous rappelle que vous allez recevoir aussi un sondage pour répondre sur votre satisfaction par rapport à les webinaires présentés par la société. N'hésitez pas à répondre à ce sondage-là. Ça nous aide vraiment. Et là-dessus, il est deux heures exactement. Je souhaite une belle après-midi à tout le monde. Prenez soin de vous et merci d'assister à nos webinaires. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée.